Allez, j'ai déjà re-oublié comment ça marche. Comment on j'ai, vous me pardonnerez, de retour dans le pays de Shadow of the Colossus avec ce Wanda qui ne se ressemble plus et qui est vraiment complètement moche. Je ne suis pas le seul à le dire qu'il a une tête de con dans ce remake, mais bon, allez, passons. Qu'est-ce que je fais ? C'est bien, je suis complètement en train de m'emmêler les pinceaux depuis tout à l'heure sur tous les trucs que j'essaye de faire. J'étais un peu en train de bosser sur un projet de film d'animation sur lequel je planche pour faire des demandes de sub prochainement pour pouvoir le réaliser, peinard, monter mon équipe, etc. C'est un peu mon projet là pour cette année, sans doute même les quelques années qui viennent. Alors j'espère que ça ne va pas s'étaler sur 107 ans, mais considérant le boulot qui s'annonce et considérant qu'il n'y aura peut-être pas de financement tout de suite pour ce projet un peu foufou, qu'il faudra savoir faire preuve de patience et retenter sa chance si jamais ça ne fonctionne pas, je ne doute pas que ça va occuper une plus longue que je ne pourrais l'imaginer. Mais bon, on n'y est pas encore. Il y a certains trucs, des considérations, des considérations sur le cinéma, le cinéma d'horreur notamment. Et le fait que, quand j'étais à la fac, j'avais plus ou moins bossé sur le ciné de genre, le ciné d'horreur, parce que voilà, c'était un peu mon sujet de préoccupation, j'avais envie d'étudier ce sujet, ça m'intéressait. C'est marrant parce que James Rolfe, il était un peu dans le même genre de problématique, j'ai l'impression, au même moment. Enfin, c'est un type dans l'univers duquel je me retrouve assez bien, ses préoccupations, etc. Et à la fac, par où je vais passer ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de grotte, là ? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais bon, bref, à la fac, donc, comme auparavant, j'étais pas mal une espèce de gros pétochard, putain, mais ça devait pas exister, ces endroits, jadis. J'avais décidé de m'intéresser au ciné d'horreur pour un peu exorciser la chose, quoi. Je m'étais dit, bon, allez, allons-y, on va apprendre à connaître ce cinéma, à désosser un peu la façon dont c'est fait, comprendre toute cette chiasse. Hum, quelle est cette chose étrange ? Que faut-il faire ? Quelle est cette zone ? Bon, allez, bref, peu importe. Oui, et donc, le ciné, j'ai assez vite compris, le ciné d'horreur, que, voilà, c'est pas à la fac que je pourrais trop en parler. J'ai une prof de docu qui avait été très sympa, qui avait un peu accepté de m'encadrer sur le mémoire que j'avais fait sur le ciné d'horreur, etc. Bon, qui n'était pas qu'un mémoire sur ces thématiques-là, hein, mais... Parce que, voilà, j'avais un prof à côté, un de mes profs principaux, qui avait platement dit, moi, le ciné d'horreur, je considère que, voilà, c'est un exutoire au fascisme, que, voilà, c'est pas bien, blablabla, blablabla. Et je suis assez scié de voir que, ouais, voilà, la génération des baby-boomers et tout, elle refusait catégoriquement de prendre en compte ce genre de création, quoi. Et c'était assez navrant de la part de gens qui nous encadraient, quand même, dans des études d'art, quoi. D'art visuel. Je suis en train de complètement me paumer dans une forêt de 10 mètres carrés, où il ne doit pas y avoir des tonnes d'issues. Oh là là... Ouais, en gros, le ciné, le ciné, c'était censé, le ciné d'horreur était censé, voilà, être un exutoire au fascisme, le gore, etc. C'était... c'était très mal. C'était du fascisme. Et pendant longtemps, j'ai juste considéré que, voilà, c'était un genre de cinéma qui permettait de faire une espèce de catharsis, en fait. Voilà, en exprimant la violence de façon virtuelle, par le cinéma ou les jeux vidéo, etc. On évitait de la garder en soi et d'éventuellement la faire jaillir en mode à l'américaine, fusillade dans les bahus et tout. Ce qui était une considération vraiment à la con, parce qu'en fait, pour moi, le cinéma gore ne fait que s'amuser de la violence. Il est assez rarement violent moralement, quoi. Déjà parce que les méchants sont souvent punis dans ce genre de films. Et quand ils ne le sont pas, bon, il faut voir à quoi ils font face et puis quelles sont les raisons pour lesquelles ils abattent leur violence et tout. Je ne dis pas qu'on peut les pardonner, mais dans ces cadres-là, c'est juste un élément de mise en scène. Et ça ne me paraîtra jamais aussi violent que, par exemple, il y a un film de propagande pour Godwin et tout de suite. Un film de propagande qui avait été fait par les nazis, qui s'appelle Victines du passé. Qui explique de quelle façon le régime compte exterminer les handicapés, entre autres les handicapés mentaux, quoi. Et ce qui se dit dans ce film est franchement d'une violence bien plus hallucinante que tout ce qu'on peut voir dans le cinéma d'horreur. Alors pourtant, il n'y a pas une goutte de sang qui est versée dans ce chef-d'oeuvre du nazisme. Ils se contentent de dire de la super saloperie. Et pour moi, c'est ça la vraie violence. Tenir peinard des discours dégueulasses d'incitation au meurtre et de banalisation du meurtre de certaines catégories de la population pour des critères arbitraires ou des particularismes. Et malheureusement, bon, ben, ce genre de propos, on les retrouve encore dans certains discours. Alors, je ne suis pas en train de pointer du doigt particulièrement le EFN et compagnie. Mais bon, le fascisme, de droite comme de gauche, existe toujours. Et il a limite le vent en poupe, quoi. Parce qu'il apparaît comme un remède nécessaire à une population, une civilisation qui se sent, je ne sais pas, dans le malheur, dans la misère. Il y a un sens comme ça, enfin, un besoin d'en venir au sacrifice de quelque chose, quoi. Bon, comment on s'accroche déjà ? Putain, parce que si je ne sais pas m'accrocher au moment où j'arrive chez les colosses, ça ne va pas le faire. Celui-là est un peu chiant, si je me souviens bien. Putain, je ne suis pas dans Monster Hunter, là. C'est celui avec son gros goitre. Comment il faut faire, déjà ? Je sais qu'il est un peu lourdingue. Il me semble qu'il y a un truc. Bon, je me souviens qu'il faut aller se planquer dans les colonnes et attendre un peu qu'il farfouille dedans, mais je crois qu'il y a un truc en plus, quand même. Je voulais mettre la caméra qui zoome sur lui. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Bon, une fois qu'on est là, je crois qu'il faut un peu le tonter. Ah, ce bon vieux goitre. Oh, putain, mais où est-ce qu'il s'accroche le petit Wanda ? Oh, putain, allez, avance. Putain, je vais pas tenir. Allez. Allez. Ah, putain. Putain, là où est-ce que je suis ? Mais où est-ce que je suis ? Je crois qu'il en a un sur la main. Je suis pas sûr de mon coup, mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais, si. Il fallait le poignarder à sa main. Mais est-ce que c'est l'autre ? Là, ça lui a fait du dégât de se prendre une petite fléchounette. Bon, on va déjà commencer par là. Bon, au moins cette fois, il grimpe bien. C'est parti. Putain Bon, me voilà bien feinté Ah, allez ! Bon, il y en avait peut-être pas sur sa main du coup Ouais Non, il me semblait mais bon Bon Mais du coup j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais sur le cinéma d'horreur quoi Le fait que Il y avait des choses Moralement qui étaient bien pires que toutes les représentations un peu débiles Carnavalesque du ciné d'horreur Parce que finalement bon A titre perso, le moment où j'ai vraiment commencé à apprécier le cinéma gore C'était pour ses qualités inventives Et aussi parce que j'avais pleinement conscience des artifices techniques qu'il y avait derrière Le fait que voilà Qu'en balancer des hectolitres de sang dans tous les sens Ou des démembrements débiles comme on en voit dans Braindead ou de ses films Bah déjà c'était fait pour rire hein De l'excès complètement fou Mais qu'en plus bon voilà C'est de la tarte à la crème quoi quelque part C'est du divertissement crétin quoi Alors c'est peut-être vrai que ça flatte quelque chose Je sais pas moi de pas très glorieux Mais je pense pas que ce soit De la flatterie Des instincts criminels C'est pas comme C'est pas comme flatter Les croyances qui amènent des gens A vouloir considérer sérieusement la nécessité D'en tuer d'autres quoi C'est juste apprécier un spectacle Des pirouettes Une débauche technique Des espèces de pirouettes de cirque quoi De cascade Mais après oui La violence graphique comme ça Poète poète tarte à la crème Elle peut être associée à des messages horribles Mais c'est les messages surtout qui sont Qui sont à étudier Et à redouter quelque part quoi C'est la parole qui est dangereuse C'est pas le spectacle C'est pas ce qui est donné à la monstration quoi Et sur ces considérations On va faire un petit cut A tout de suite